Ils ouvrent l'angle à Camille López sous... Et attention, la pression de Cocotte sur Parra, on en parlait dans l'avant-match et ce duel. Et là, c'est un premier événement avec ce ballon. Pris par les castres et Caballero a pu servir à Huongui. Huongui qui reste dans le terrain. Brismac face à Julien Pierre. Cocotte. Pour Thalès. Lamorra qui n'a pas pu transmettre à Sylvie Batou. Et qui peut libérer. L'effort défensif dans ce rock des Clermontois. Le ballon toujours pour les castrés. Thalès avec Rémi Grosso, il est passé. Rémi Grosso décisif il y a 15 jours et qui marque encore. Laissez le premier de son équipe, laissez le castre. Et sur le lancement au large, Rémi Thalès va solliciter Rémi Grosso auprès. Qui va faire la différence et aller déposer ce ballon derrière la ligne. L'Amelé Clermontois sous la pression. Yatho. Attention à la puissance et à la vitesse de Yatho. Cet essai en 7 matchs. Et ce ballon récupéré par les castrés. Thalès pour Lamorra. Le raffût de Lamorra. La passe poignée pour Combezou. Et laisser le doublé de Rémi Grosso juste avant la mi-temps. Il se devait de marquer alors que Yatho, sur son départ autour de Lamorra, va perdre ce ballon. Il est récupéré par Thalès et gardé par Dera. Récupéré à la limite. Thalès lance Lamorra Combezou qui décalera Grosso pour ce bel essai en fin de mi-temps. 18 ans depuis le mois de septembre. Ce sont ses débuts en top 14. Il est pensionnaire de l'équipe de France et moins de 20. C'est-à-dire qu'il est surclassé. Et lui qui est depuis 4 ans à l'ASM débute en équipe première. On le salue avec Tipaolo qui reprend ce ballon. Le soutien de Malzieux. On a 14 joueurs du centre de formation sur les 23 aujourd'hui. Côté Clermontois. Vont-ils marquer un deuxième essai ? L'interception du Mora qui peut alerter Grosso. Le raffût de Grosso. Peut-être pour le 5e essai. Il va prendre la course. Ravosanevic. C'est lui qui va escrire. C'est la victoire de Castres. Oh la 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 la. 29 à 10. Et la victoire bonifique est assurée pour les Castres. On l'a vu sur cette défense. En avançant des Castres. La meilleure défense pour eux. Avec cette interception qui libère l'espace à Rémi Grosso. Son sprint fait la différence et met définitivement à l'abri les Castres. On voit Nakatachi pris avec le ballon. Sur sa passe du Mora. Intercept. Et Grosso raffûte pour aller marquer après sa course 60 mètres. C'est un impact payeur. C'est un game changer. Ce Rémi Grosso. L'homme du match Rémi Grosso ce soir. Auteur d'une grande performance comme toute l'équipe Castres. Cette victoire, elle est synonyme de quoi ? Synonyme de bonheur. Tout d'abord, je voudrais dire que l'homme du match, c'est les 23 joueurs qui étaient sur la feuille. Parce que quand je vois la prestation, aussi bien offensive que défensive, qu'a rendu l'équipe, je pense qu'on ne peut pas cibler un joueur. J'ai fini les actions. Donc voilà, je tiens mon chapeau à l'ensemble du groupe. Et ensuite, cette victoire, elle est synonyme de bonheur. Parce que voilà, on prend clairement à domicile. Certes, peut-être, il se disait qu'une équipe romagnait en vue de la Coupe d'Europe la finale. Mais bon, voilà, nous, on a notre championnat à jouer. On savait que nos concurrents directs pour le maintien avaient gagné. Donc on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Alors en plus, prendre le bonus offensif, c'est que du bonheur. Donc on va savourer pendant 15 jours et préparer encore un match sous pression dans 15 jours. Vous êtes au courant qu'un certain Patrice Lagisquet était ici ce soir à Pierre-Antoine. Est-ce que quelque part, le rêve peut se poursuivre avec un autre maillot bleu ? Sincèrement, je ne sais pas. Une sélection, vous savez, apparemment, je considère que ça ne se gagne pas comme ça. Il faut prouver durant des matchs et des matchs. Donc voilà, il va falloir continuer à bosser. Il y a encore beaucoup de travail pour ma part. Donc je ne me prends pas trop la tête avec ça. Il y a notamment d'autres joueurs d'effectifs qui étaient vus en priorité. Donc non, mais c'est sûr que c'est toujours agréable. Je ne veux pas dire que je ne suis pas content d'avoir marqué ces trois essais. Mais la priorité, c'est le groupe. Nos états d'âme perso, on les met de côté. Merci beaucoup, Rémi. Sous-titres par Juanfrance.